Pour commencer, il faut s'y mettre d'accord. Sur le plan économique, je crois qu'on est tous d'accord que la situation actuelle est une situation très alarmante. Si on passe en revue rapidement quelques chiffres, la croissance n'arrive pas à dépasser 2% depuis 2015. Donc on était à 0,8% en 2015, prévu 2,5% pour toute l'année 2016. Ça a été révisé pour 2%. Fin premier semestre, on est juste à 1,8%. Espérons que ça va s'améliorer, mais il y a pas mal de doutes là-dessus. Un taux d'inflation un peu élevé. Les flux d'investissement, donc en ce qui concerne l'investissement, on baisse de près de 23%. Les exportations, pour 2015, on a atteint à peu près 40 milliards de dinars, donc un chiffre important. À peu près 28 millions en termes de produits et à peu près 12 millions en termes de services. Là, c'est ce qui reflète un peu l'importance du secteur des services également, donc pour le pays, aussi bien pour conquérir de nouveaux marchés, et également de créer le maximum de postes d'emploi. Pardon, donc je parlais un peu des chiffres au niveau de l'export, c'est plutôt en termes de milliards et non pas de millions. Donc 40 milliards de dinars plutôt que de millions. Ce qui est à retenir de tout cela, c'est qu'à peu près 50% de ces exportations sont effectuées par des entreprises étrangères. Et à peu près 2 tiers sont faites par des entreprises totalement à l'exportation, donc qui travaillent totalement à l'exportation. Ce que je veux peut-être signaler ici, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre le commerce et l'investissement. On ne peut pas les dissocier, comme c'est le cas au niveau des instances en charge de la promotion ainsi bien que du commerce ou de l'investissement en Tunisie. L'autre facteur qui a été déjà mentionné au niveau de l'importation, donc on est à plus de 10% d'augmentation pour les premiers 6 mois de l'année en cours, essentiellement c'est à partir de la Chine et de la Turquie. Il faut redresser cette situation-là, et d'où l'importance de mettre en place une nouvelle stratégie de développement dans ce sens-là. A ton prix, connaissance, disons conscience de l'importance de la diplomatie économique. Je dirais que la notion de diplomatie économique est un peu difficile à cerner. et elle resterait toujours relative, dans le sens où elle n'est pas vraiment définie par ses instruments, mais plutôt par les problèmes économiques de chaque pays. Donc la diplomatie économique en France n'est pas forcément celle qui est au Royaume-Uni, n'est pas celle en Finlande, n'est pas celle du Maroc peut-être. Donc chaque expérience est particulière, on peut s'inspirer, ça c'est vrai, mais on doit y travailler, on doit identifier vraiment nos principaux obstacles, nos problèmes et également nos priorités.